Aujourd'hui, c'est le moment d'aller découvrir la Speed Triple 1200 RS après avoir roulé quelques temps sur sa petite sœur. Triumph nous propose une refonte de la Speed en accord avec l'air du temps. Bye bye donc les pots sous sel et l'air trapu au grand âme des amateurs historiques. Ici, c'est la stratégie du plus. Plus puissante de 30 chevaux, plus légère aux alentours des 200 kg, plus compacte, une nouvelle architecture finito la batterie devant le réservoir et donc plus agressive. Par rapport à sa petite sœur, le moteur de 1100 cm3 se montre plus puissant avec plus d'allonge et un couple maximal plus élevé. C'est plein partout, bien équilibré avec des vitesses qui tirent plus long qu'auparavant. La nouveauté, ok. Pour autant, surprise, ça reste une Speed Triple dans l'âme. Plus brutale, elle s'envole passer la barre des 6000 tours minutes tout en jouant de son couple pour les chills à bas régime. Le plaisir d'un gros 3 cylindres anglais. Ici, plus sec et incisif quand même. Et venant d'une 1050 RS passée en sortie basse non homologuée, permettant de gagner en agilité, bah ce nouveau cru présente d'origine ses atouts en plaçant la barre plus haute. Avec une prise en main intuitive plus sécurisante, elle se roule facilement avec fluidité. Là où aujourd'hui, la 1050 RS m'apparaît plus pataute de l'avant. Bah elle est parfaite alors ? Non. Même si l'équipement reste haut de gamme, avec des étriers Brembo, du all-in sans suspension, une batterie lithium, de la LED à l'avant, enfin ! C'est dans le détail qu'elle fait pâle figure par rapport à sa serrette. Au point de me donner l'impression d'avoir pour 17 500 balles une ébauche de moto plus que le haut du panier Roadster Triumph. Cette 1050 venait de séries déjà bien complètes. Un enjoliveur, un cache-roux, des petites touches de carbone ici et là, des sorties à roux et un saut de vent. La classe mon gars ! Ce nouveau modèle revient plus cher que le 1050 RS à sa sortie avec moins d'accessoires. C'est aussi ce capot de sel qui nécessite une clé Torx, trouvable derrière le cache du bocal de liquide de refroidissement. L'avantage du kelles jusqu'au bout, enlever un bitonium en plastique dégueulasse, puis prendre le temps de dévisser. Avant et comme ailleurs, il suffisait de faire ça. Wow ! C'est clairement pas sur ce genre de moto que t'embarques tes courses. Mais un espace de rangement aussi minime soit-il, c'est toujours pratique. Ici, je vais pas camper pour ranger mon paquet de Frestagada ou un anti-vol. Sans oublier le pot d'échappement aux normes anti-pollution. Une incroyable protubérance impersonnelle qui agresse l'oeil plus que l'oreille. Même sur une Street 765 RS, le pot d'origine présente un poil plus de raffinement. Trop cool ! Côté consommation, la moto démo affichait 7,1 litres au 100, sans l'avoir initialisé. La Speed monte en cylindrée et garde un réservoir de 15 litres. Au quotidien, j'arrivais déjà rarement à 200 bornes d'autonomie sur la 1050 RS. Ici, j'ai l'impression que ça tient du rêve. Dans le fond, c'est que du détail. Ok. Après tout, la moto garde l'esprit Speed Triple. Pourtant, c'est dans ces petites subtilités que je remarque un changement de philosophie chez Triumph. Une perte de soin apportée à ces finitions qui me faisaient rêver sur la 1050 RS. C'est la crise, c'est l'inflation, c'est une stratégie commerciale. J'en sais rien. Et même si l'idée de faire va-chialer fait carrément chier, tant que je continue de m'amuser au guidon d'une Speed, c'est l'essentiel. On sent le problème de conscience du mec, un peu, hein ? Avec cette nouvelle Speed, au-delà du fantasme, de la surpuissance sur route radarisée, j'adore sa maniabilité, sa précision et ce 3 cylindres plein partout. D'ailleurs, en remontant sur la 1050 RS, petit pincement au cœur de voir cette icône prendre un coup de vue. Partagez vos retours d'essai en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et surtout, gardez en tête que le meilleur moyen de se faire une idée sur la moto, c'est encore d'aller l'essayer. Sur ces belles paroles, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, vivez joyeux, ciao ! Avec élégance et grâce !